... Kamen Vitechev, prêtre assomptionniste, condamné à mort pour haute trahison envers l'État bulgare et exécuté le 11 novembre 1952. Josaphat Shishkov, prêtre assomptionniste, condamné à mort et exécuté le 11 novembre 1952. Pavel Jijov, prêtre assomptionniste, condamné à mort et exécuté le 11 novembre 1952. Mgr Bossilkov, passionniste, condamné à mort et exécuté le 11 novembre 1952. De tous les pays satellites de l'ancienne Union soviétique, la Bulgarie a toujours été l'une des nations les plus proches et aussi les plus dépendantes de la Russie, tant à travers son histoire que son économie et sa culture. Déjà au 9e siècle, les saints Cyril et Méthode, au service de l'Empire byzantin, donnèrent à l'Europe orientale un alphabet capable d'exprimer les particularités de la langue slave. Dès sa proclamation comme république populaire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la Bulgarie s'est retrouvée prisonnière dans l'orbite de Moscou. La plupart des cadres du nouveau pouvoir communiste formés en Union soviétique se distinguèrent par une persécution religieuse particulièrement féroce. Comme dans les autres états du bloc soviétique, les orthodoxes furent victimes de cet acharnement. Mais en Bulgarie, seuls les prêtres et les laïcs jugés individuellement trop engagés ont été inquiétés. Contrairement à l'Église orthodoxe, l'Église catholique a été frappée comme institution dans sa globalité, aussi bien dans sa composante latine que dans celle du rite oriental, appelée parfois uniate. Il était facile pour le pouvoir d'opposer une Église orthodoxe nationale aux Églises catholiques ou protestantes, plus indépendantes et moins malléables, d'autant qu'elles étaient alors accusées d'être à la solde du capitalisme et des puissances occidentales. La petite communauté catholique qui représentait à peine 1% de la population alors que le pays comptait 80% d'orthodoxes est vite devenue la cible privilégiée qu'il fallait abattre. La congrégation des Assomptionnistes fut particulièrement touchée, malgré son profond enracinement en terre bulgare. Fondée au milieu du siècle dernier, la congrégation, qui est surtout connue en France par les nombreux journaux qu'elle a créés, s'est intéressée très tôt à l'apostolat dans les pays de l'Est. En 1863, le père Galabert fut le premier Assomptionniste à se rendre en Bulgarie. Qu'il soit de rite latin ou qu'ils aient adopté le rite oriental, les Assomptionnistes, en collaboration avec les Sœurs Oblates de l'Assomption, ont eu le souci permanent de maintenir l'unité entre l'ensemble des chrétiens et la volonté de servir la nation qui les avait accueillis. Dès 1948, la répression obligea les religieux et religieuses étrangers résidentes en Bulgarie à quitter le pays. Leur congrégation jouissait pourtant d'un prestige considérable auprès de la population, notamment par la qualité de leurs hôpitaux et surtout de leurs collèges. Ces établissements avaient formé pendant plusieurs décennies la majorité de l'élite bulgare. Dans un esprit d'ouverture et de convivialité interreligieuse, avec le soutien, il est vrai, de leur pays d'origine, qui voyait là un moyen d'affluence culturelle non négligeable, notamment dans le domaine de la francophonie. La plupart des biens de l'Église furent confisqués au début des années 50. Le collège de Plovdiv, fleuron de l'intelligentsia bulgare et fierté de ses étudiants, accueillait sans distinction les jeunes orthodoxes, catholiques, arméniens, juifs ou musulmans. Cet énorme bâtisse abrite aujourd'hui l'université d'État. L'Église de Varna est sur le point de s'effondrer. Le séminaire de Jambol et l'école de Burgas ont été transformés en hôpitaux. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1952, les prêtres et religieuses catholiques de nationalité bulgare sont à leur tour persécutés par le pouvoir communiste. Les motifs souvent les plus futiles ont été invoqués pour les chasser de leurs Églises et mettre les plus récalcitrants hors d'état de nuire. les plus récalcit les plus récalcit ont été emprisonnés ou déportés pendant de longues années. quatre d'entre eux dont un évêque furent condamnés à mort et fusillés. Ils étaient accusés de haute trahison envers l'État bulgare et de complicité avec des puissances étrangères notamment avec le Vatican et l'Occident. Les missions Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est ce qu'il y a une autre partie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. le caractère du prigionier et de faire une personne nouvelle, c'était vraiment un inferno pour nous. Un lieu de moins de 9 m², 2,80 x 3 m², nous élevons, une fois, presque 60 personnes. C'était impossible de respirer parce que la petite fenêtre était fermée, la porte était fermée, il manque de l'air et il n'était pas à respirer. Les gens se ne pouvaient pas à respirer, c'était impossible de vivre. Certains étaient girés, les autres sont sédés. J'ai, par exemple, 3 personnes entre les gammes et c'était vraiment une chose très difficile. Les gammes commencent à gonfier, il gonfio arriva jusqu'au cœur et quand tu mets le dîle comme ça, par exemple, tu fais un boucle qui n'est pas encore plus. Si voulait accenduer un fiammifero, si accende et subito si spegne. De sopra c'était un peu de respirer, l'air était tellement humide qu'il y avait des gocces. Nous n'avions pas de place pour un pantalon, tous vestés, avec un slip et tous nus. Et comme passait la journée ? La journée, le matin, il continuait, il svegliavait, il pouvait dormir, mais il était lent et il allait dans les cabinets, dans les toilettes, en cours, et on grignait « presto, presto, presto » et je retournais de nouveau. C'était l'unique repos, l'unique mouvement en 24 heures. Mais dès qu'on ouvrait la porte, il avait un brouillard si dense qui se formait qu'on ne On ne pouvait absolument rien boire. L'unico trucco era questo, che uno sveniva. Difatti, svenivano spesso e realmente svenivano, perché mancava l'aria. Ma qualche volta, per poter aprire un po' la porta e avere un po' di aria, si bussava con le zoccole alla porta, per dire che uno è svenuto, veniva il poliziotto, apriva la porta, lo tiravano come un agnello ammazzato, l'intertoriale, flore, meteo non secchio d'acqua, sopra lui si riaveva un po', così si guandagnava un minuto di aria, per rispirare un po'. Questo è il protocollo, che il 11 novembre nel 1952 in Sofia, sodistano la cura di soprattutto il messia, in cui si diceva che il messia, che il messia, il messia, che il messia il procurato, che il messia, che il messia, en ce qui constatent que les gens de l'inviteur continuaient de vivre et les groupes de l'inviteur étaient ennésés à l'inviteur et à l'inviteur. Le protocole est souscrit par le procurateur Ivan Manafov, le professeur de l'inviteur Georgi Moskov et le professeur Dimitr Raev. D'origine orthodoxe, le père Kamenvitchev fut considéré comme le chef du complot par le pouvoir en place. Philosophe et scientifique brillant, à 59 ans, il jouissait d'une réelle influence intellectuelle et spirituelle en Bulgarie. C'est le père Kamen, ici. Et c'est son frère, Cadet, et ici c'est moi. Le père Kamen nous disait « Je ne veux pas faire de vous des philosophes, mais je veux vous apprendre à raisonner, à penser. Alors, si je réussis, c'est que j'ai rempli mon devoir. » Il disait, vous savez, mourir tout de suite, exécuter, c'est plus facile que d'être un martyr pendant toute sa vie. « Je ne pouvais pas concevoir comment un homme, comme le père Kamen, pouvait être un traître, chef d'une conspiration politique. » Mais au procès, il a dit « Voyez, personne de ses pères n'est coupable. Il n'y a que moi, si vous voulez, donnez-moi une peine la plus difficile, si vous voulez, quoi que ce soit, mais tous les autres sont innocents. » Le père Josaphat Shishkov, 68 ans, était le plus âgé des condamnés. Cet homme, ouvert sur la modernité, chaleureux, cultivé, parfaitement francophone, était passionné par le cinéma et la photographie. de caractère, je le connais comme un homme très jovial. Il avait une méthode très pratique. Il était bon pédagogue. Par exemple, je me souviens, la première classe avec lui, la première séance, pour ainsi dire, il nous a fait apprendre l'alphabet français en une heure, pour ainsi dire. « Et quand on lui a annoncé qu'il est condamné à mort, il dit à votre voix, « Moi, je ne sais pas que des jeunes âgés, on les condamne à mort aussi. » « C'est sa dernière parole que j'ai entendue du père Josaphat. » Le père Pavel Djidjof n'avait que 33 ans lorsqu'il fut condamné à mort. Sportif, doué d'un certain sens pratique, responsable de l'économat du collège de Plovdiv et du Vicariat d'Orient, c'était un homme dynamique, enthousiaste, déterminé, très estimé par ses pairs et par les étudiants qui l'approchaient et sur lesquels il exerçait une profonde influence. « Si sentiva la notte, quand, un pour un, si chiamavano de la cella, une cella et une cella devant, de fronte à nous, où, avec des martes, si sentiva, comme si chiudent les catènes. Et si sentiva, donc, alors, c'est certain que ces celles étaient des condamnés à mort. Un des centenaires des policiers m'a envoyé une fois de scegliere, entre les prigionaires, 5, 6, 7 personnes, à laver, parce que chaque soirée le courrier se lavait avec des tracques et d'eau et ainsi, pour tirerlo à laver. Et nous, avec un gré, avec une joie, c'est une joie, c'est une joie, c'est une joie, parce qu'on pouvait respirer un peu d'air au courrier, avec des secques, avec des tracques, et avec des tracques, avec des tracques, avec des tracques, avec des tracques, et en ce moment, j'ai essayé aux français à gréder, comme si gréderaient aux mes compagnies qui lavaient le courrier. « Assomption ! Assomption ! Assomption ! » et j'ai essayé à gréder tout, pour embouiller un peu la sentinelle. Alors, j'ai essayé la voix du Padre Gigiouf, du Padre, en français, « Ici, Assomption ! » « Ici, Assomption ! » Et alors, on capite déjà que c'est lui. le Père Pavel a compris que nous étions dans le corridor. Il a dit, « Donnez-moi, donnez-moi la, comment dire, l'obsolation ! » « Alors, on lui a donné l'obsolescence ! » « Il avait sans doute le sentiment de bientôt être exécuté ! » « Et c'est pour cela qu'il demande cela ! » « C'est pour cela que je fais ! » « Que c'est pour cela que je fais ! » « Que c'est pour cela que je fais ! » « Je conseille un français à un garçon, un garçon condamné, lui a mort. « Alors, d'un retour d'un autre, j'ai dit, « Assomption ! » « Confideor ! » « Confideor ! » « Et lui a répondu, « Confideor ! » « Je, un temps, j'étais là, comme si l'avassait, il corridor, et il a dit, « Absolution ! » « Absolution ! » « Je lui ai donné la solution, lui a, donc, fait l'atto de pénitentia, et, c'était l'unique et l'ultimo incontro. Lui, dans la cellule de mort, il est euphorique avec l'astraccio et lui a donné la solution sacramentale. « Coupé n'était plus près de sa porte, celui qui lui a donné l'observation. » Voici quelques-unes des pages des aveux du père Pavel Gidjoff, écrits de sa main et consigné, dans le procès verbal de son interrogatoire, enregistré le 9 août 1952. La signature de Pavel Gidjoff est suivie de celle du juge d'instruction. « Ce qu'on a entendu, des miliciens et autres, quand on sortait de la cellule pour l'exécuter, et chantait un chant religieux pour mourir. » A travers la condamnation à mort de ces religieux, appartenant à trois générations différentes, c'est l'église catholique bulgare tout entière qui fut frappée. Deux d'entre eux, les pères Josaphat Shishkov et Pavel Gidjoff étaient rattachés à l'église latine, tandis que le père Kamenvitchev représentait l'église de rite orientale. Éducateurs hors-père, soucieux de favoriser un esprit de tolérance entre l'Orient et l'Occident, ces hommes étaient animés d'une même passion pour consolider l'unité de l'église. Le pouvoir en place voulait donc les évincer à tout prix pour anéantir définitivement leur influence. À l'issue de leur jugement, la plupart des prêtres et religieuses catholiques accusés d'espionnage en faveur de l'Occident ont été déportés à Beléné, ainsi que plusieurs milliers d'opposants au régime, pour y purger des peines allant de trois à vingt ans de prison. Cet ancien camp de travaux forcés, reconverti aujourd'hui en établissement pénitentiaire moderne pour prisonniers de droits communs, est situé sur le Danube. De nombreux prisonniers politiques y moururent d'épuisement. Voici l'archipelague de la mort de Beléné, qui se compose de onze îles, dont la plus grande est Persine. Ici, c'était le second camp, le plus sévère des politiques qui était nommé l'île du diable. Parce que dedans, dans cette île de Persine, il y a plusieurs lacs. Et dans un de ces lacs, on a fait une île artificielle où étaient concentrés et isolés toutes les politiques et les espions, y compris les prêtres catholiques et les rhodges musulmans, naturellement. Les prisonniers, nous autres, nous habitions dans des baraques construites en bois, faites en branches de sol. Dans les baraques, il y avait deux rangées de lits, et dans une baraque, c'était entre 200 et 300 personnes prisonniers. À Beléné, c'était un régime très dur. On tirait pour la moindre chose sur les prisonniers. Ceux qui n'avaient pas accompli leurs normes, on les mettait à part et on les envoyait dormir dans le lieu d'arrestation qui était en cet endroit ici. C'était sous terre, sous terre, et presque pendant toute l'année, il y avait là-dedans de l'eau. J'ai eu la chance d'être incarcéré une fois avec une chaîne de 50 kilos, et je ne pouvais pas marcher. C'était un des gardiens qui me portait la chaîne, et moi, d'ici, de cet endroit, je marchais jusqu'à le quartier pour y passer 15 jours. À la troisième jour, un inspecteur est venu de Sofia pour faire une inspection. Il est venu chez moi, dans le quartier, où je ne pouvais pas me voir, et il m'a demandé, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu es ? Es-tu homme ou un singe ? Et je lui ai dit, votre excellence, je suis un singe, je ne suis pas homme. Et il a ordonné immédiatement de me laisser vivre. Parce que j'ai avoué que je suis un singe. Il s'est ainsi flatté et était tellement heureux que moi, j'ai avoué que je suis devenu de l'homme un singe. J'ai de la finish behindre itís l'ombre o... J'ai empêché dans l'ombre à la veille de se tous les rues étaient en dessous. La main-hautique est aussi en dessous. C'est un des clés de l'hauté, maintenant. C'est un délain, un délain, avec un délain, il s'abit avec des bouts, des bouts de postes, et ils ont duré à 40 minutes, mais je l'ai passé à la nuit, la nuit à la nuit, la nuit à la nuit. Ils demandent, Ils viennent à la terrasse, ils ont une voie, avec des извinés, ils demandent si c'est vrai, ils disent que c'est vrai. C'est vrai, on doit être liquidés. Quand je devrais aller dans la vente, j'abais d'engarde, près de l'avant, je suis là à l'enquête, je me disais, je m'abriens. ils commencent, par la venteuron tout-il, ils m'ont décliné dans la carter, dans le sol, J'ai passé 10 ans. J'ai passé des déchets. J'ai passé 10 jours, et quand je ne me suis allé, ils m'ont déjà vu dans les baies. Et quand je me suis allé dans la feu, les râces sont en train de la gandrinaire. Les râces sont en train de la gandrinaire. dans les conditions, avec une étude de la gandrinaire, avec une étude de la gandrinaire, pour la gandrinaire, pour les déchets. je suis tant ému que je ne peux pas parler plus je ne peux pas parler parce qu'on a tué partout ici déjà mes collègues mes amis oui c'était affreux c'était affreux et grâce à la grande à la grande foi que les pères catholiques portaient en soi il nous donnait de courage pour survivre tous ces sacrifices et toutes ces peines que nous avons subies ici je ne fais pas de la première fois que les femmes sont dans un autre endroit dans un autre endroit, dans un petit острé, dans les Turètes dans les pays de l'Ottawa, dans les groupes, beaucoup de femmes étaient à l'aise des gens se sont protégués et ils se sont rafraient et ils se sont rafraient dans la voie de la flotte l'île des femmes le cri cri comme on dit ici on a concentré plusieurs milliers de femmes ce qui ont été très farouches et très sévère pour les femmes il avait pas mal de femmes qui y mourut c'était une île avec des forêts immenses et des forêts de je dirais des siècles des arbres oh oui tout à fait c'était très impressionnant cette île et nous avons commencé naturellement il avait des travaux forceux il avait déraciné des arbres à transporter ses arbres au port n'as pas et puis les hommes des autres zils venait pour les prendre nous n'ont rencontrions pas n'as pas au printaif a l'éponté de de légume après tout ça de travaux finalement à la fin nous on nous zami à il vede pour ça t'es ma chenici sa blagodata za nas imamé et živi ma chenici t'es synis s'aprétis qui tous les avez j'aiînés qui m'as en gesilli tous les vچes sont m'asinés pour les pauvres tôt dans les pauvres t'es t'es 10-15 et plus vautes des pauvres font des pauvres t'es s'aprétiens qui s'aprétendre ici et les pluss s'aprétirent à la vie de pauvres dans la Cœuvre de l'Homme, en Belgique. Ce sont aujourd'hui notre force, ce sont notre courage de revenir à l'avenir, quand nous voyons leur exemple. Ce sont le passé de la Cœuvre, mais le passé de la Cœuvre. C'est le temps de regarder à l'avenir. Nous devons regarder la vie. Une fois par an, plusieurs milliers d'anciens détenus politiques se rendent en pèlerinage sur leur lieu de détention. Certains d'entre eux sont médecins, avocats ou hommes d'affaires. Leur seul tort était d'être intellectuel ou d'appartenir à la classe bourgeoise. Beaucoup d'autres sont des agriculteurs qui refusèrent le partage de leur terre. Ils viennent aujourd'hui, parfois accompagnés de leur famille, pour montrer leur volonté de ne pas oublier leurs camarades tués injustement. Lors de la cérémonie commémorative, la foule est béni simultanément par un peuple orthodoxe et un prêtre catholique. des milliers de ces invités ont été remportés. Leur somme est à sa vie. Il nous suffit de dire qu'un peuple des rois nous est à tous ceux voulons être tournois dans ce quartier. Des gerbes sont jetées au milieu du Danube en souvenir de tous les déportés qui furent abattus ici. Sous-titrage ST' 501 ... 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